Musique Dans la définition du jour, nous parlons du PCB. A la découverte du PCB, qu'est-ce que les populations béninoises en pensent ? Voici leurs réponses. Non, je ne connais pas le PCB. Hein ? Ha 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 ! Ha 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 ! Le PCB, c'est le parti communiste du Guinée. Ha 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 ! Bon, le PCB, j'entends parler de ce nom. Je ne maîtrise pas trop de quoi cela c'est. Hein ? Ha 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 ! Ha 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 ! Je sais que c'est un parti, mais comme tout autre parti au Bénin. Donc c'est un peu ça. Hein ? Ha 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 ! Il faut retenir que le parti communiste du Bénin, PCB, a été fondé le 31 décembre 1977 sous le nom du Parti communiste du Daomé par l'Union des communistes du Daomé. Il soutenait la ligne du Parti du travail d'Albanie. Son premier secrétaire fut Pascal Lafantogi. Il égale jusqu'au 17 septembre 1993. Il lutte à ses débuts contre le régime du président Mathieu Kérecou. Le parti fut la principale force d'opposition au régime du feu président Mathieu Kérecou. Sous-titrage Société Radio-Canada